On est content, là. Il n'y a pas de... Appelez. C'est pas le plus, ça. Madame va respecter les gens. Elle va apprendre à respecter les gens. Ah, bon ? Bien les racistes, c'est bon droit, mais bien ses comportements. C'est une vraie possibilité pour elle. Moi, je... Mais, laisse dire, monsieur. Vas-y, appelle les filles. Elle n'a rien dit, non ? Elle m'a rien dit. Qu'est-ce que je vous ai dit, justement ? Bah, oui, il a fait des plus chaudes, madame. Ah, bah, oui, mais ça... C'est pas grave, madame. Soyez témoin. Soyez... Soyez comme vous voulez, j'attends une fille. Si vous êtes raciste, moi, je... Vous savez quoi ? Je n'ai pas une campagne. Contre les gens qui tiennent des propos comme vous. Des comportements comme vous. Des propos, mais quoi, vous ? Vous n'allez pas laisser votre propre chien. Oui. Enfin, sa couleur, son origine, la religion. Moi, je vais continuer votre envie. Jusqu'à Nouvelle Horde, c'est vous qui attendez. Nouvelle Horde, c'est vous, la dame malade en quelque sorte, qui se permet une suite unique. Oui, allô ? Al ? Oui, on a vous. Bonjour. Non, non, pardon, c'est monsieur Antonin, j'ai un monsieur là. Ouais. Non, 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 vous êtes trompé. Je suis une autre personne. Merci, au revoir. Attendez, moi, tu vas. Oui, oui, bah, allez-y, allez-y. Non, plus tard ! Oui, oui, t'inquiète pas. Oui, oui. Non, il faut le suivre, il faut savoir où il va. Non, 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 laisse-le rentrer, laisse-le rentrer, il faut savoir où il va. Laisse-le rentrer, j'ai déclenché l'alarme. Non, 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 non. Je ne mets pas la liste après. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis un peu approche de la candidate socialiste qui a mené de l'ampagne qui me bougeait. Je me trouve sur un libraire, en fait, numéro 28, parce que je bougeais, parce que je vous donne un livre à Dakar, où les personnes ont eu un comportement, je dirais, bien au fond, voire un titre, tout à ma couleur de peau, le fait que je leur donne l'argent, il n'y aura pas plus que je prends de l'argent dans leur main. Je vais savoir qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'il y a un commissariat d'eau ou quoi, comme je ne sais pas, je vous le donne. C'est marrant, ça. Non ? D'accord, je me vois bien. Alors oui, bonjour, je suis le monsieur le président du Parti Socialiste, ancien proche de la candidate qui a mené de l'ampagne sur la cinquième constitution. Je me trouve sur un libraire qu'on bougeait, qui a eu un comportement, je dirais, bien au fond, pire que rapide. Je crois que toute personne, toute personne qui est utile entière, ont fait tant d'un problème. Je suis venu payer un parisien, cette personne, selon ma couleur de peau peut-être, tu dois avoir à la peste, n'a pas souhaité prendre l'argent dans ma main. Je voudrais savoir comment faire pour déposer une plaque contre personne. Je ne connais pas le nom de cette dame, une dame brune, où il y a des sables chez elle, voilà. Quelqu'un a fait quoi de chose ? Ouais. D'accord, c'est madame Fargeau, vous, tu vois bien. Vous me remettez ma monnaie, madame Fargeau ? Ah, moi, c'est... Je peux avoir ma monnaie, madame Fargeau, je vous l'ai donné. Je peux avoir ma monnaie ? Je ne m'appelle pas madame Fargeau. Ben, vous êtes madame Fargeau, là, parce que je ne peux comprendre. Ah non, non. Je peux avoir ma monnaie, plus à voir ma monnaie, maintenant. Votre monnaie de quoi ? J'ai pris un parisien. Ouais. Remettez-moi ma monnaie. Ouais, ouais, mais ça va venir, on va vous la remettre. Non, 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 vous la remettez la monnaie. Moi, je ne déposais pas le contenu. Oui, mais justement, je voudrais savoir qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Ouais. Ne me posez plus de question. Dans la fin, je vais faire avec votre certitude, c'est quoi ? Moi, des gens qui ne t'importent pas son prochain par rapport à sa couleur, ton origine, ta religion. Mais juste, je suis sérieux. Je suis sérieux. Ça, tu ne le tolères pas. Mais monsieur... Vous êtes raciste, madame. Mais monsieur... Je ne vous connais pas. Mais monsieur, je ne vous connais pas. Mais monsieur, je n'ai pas envie de billes que vous n'aimiez pas. Mais monsieur, je n'aimiez pas. C'est vous pourriez m'adresser dans la boutique. Moi, je rentre dans votre boutique. Vous me servez comme n'importe qui. Mais je vous ai servi comme n'importe qui. Moi, je n'ai pas envie de billes que vous n'aimiez pas. Mais moi, je veux savoir le motif. Voilà vos collègues. Bonjour. Je vous parle, je vous parle. Vous avez appelé son service. Vous avez appelé son numéro de portable, non? Ce monsieur est en train de m'agresser depuis que je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et moi, je n'ai pas la couleur. Il n'aimait pas sa couleur. Il n'est pas la couleur. Il n'est pas la couleur. Il n'est pas la couleur. Ah, avec ma mère, un peu plus le cul. Vous avez ouf ? Oui, est-ce que vous voulez ? Bonjour ! Bonjour ! Que t'es pas dit ! Cette dame doit avoir un problème par rapport à l'origine, la couleur de peau et la rendition du champ ! Je l'ambassure au Paris d'ailleurs ! Cette dame refuse de pramer l'abriant ! Peut-être pas rapport à la couleur de peau ! Pour implanter, je peux pas parler à son aide ! D'accord ! D'accord ! Chacun son tour ! Ne t'es pas parmi ! Chacun son tour ! Ne t'es pas parmi ! Oh ! Allo ! Chacun fait un tour ! Cette dame, donc, je disais, refuse de prendre la monnaie dans ma main, peut-être par rapport à ma couleur de peau, ma religion, je ne sais pas pour qui c'est qu'elle m'a pris. Moi, maintenant, j'ai appelé le commissaire de la couronneur, je dépense du plaît contre ma dame pour comportement raciste. Je n'ai toujours pas ma monnaie pour une parité en plus. Donc, ça, je n'accepte pas des comportements comme ça. Vous savez, moi, je suis un raciste, je n'y suis pas. Donc, maintenant, on va là. Alors, moi, j'étais dans l'arrière-métrique. Non, 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 moi, j'étais à l'arrière-métrique. Lorsque le monsieur est rentré, il a pris le parisien et dès le départ, il a commencé à faire, on va dire, du pataquette sur mon racisme et le fait que j'étais malade et je n'étais pas à mon prochain. Donc, il voulait me payer, je lui ai dit, vous avez le comptoir ici, puisque je ne prends jamais l'argent dans la main des gens. Je le prends systématiquement comme ça, de façon à ce que ce soit clair, net et précis. Et le monsieur est parti en live, mais comme tout est enregistré... Tout en fait !